Lushitrap.com C'est Lushitrap Salasini It's Lushitrap Salasini Ni Lushitrap Salasini Yo, 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 okosalani Hey, 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 salut la team, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lushitrap Salasini Prince Priszy à la présentation Épisode 3, saison 3 33, le Christ est mort à 33 ans Et pour la peine, je reçois son disciple bien-aimé Le disciple Jean Yoann Calica Et pour le présenter, je dirais qu'il est conférencier, entrepreneur, formateur et chercheur Salut Yoann Ouais, salut Pris Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Moi, moi, ça va, comment tu es arrivé ici d'abord ? On n'a pas eu d'embouteillage Erkifakio Mais attends, j'ai dit que tu es disciple de Jésus Tu prends Erkifakio, comment ça ? Non, tu ne sauras jamais D'accord Bon, je ne sais pas, ok, il y aura des choses à dire quand même Ouais, absolument, c'est pour ça que je suis là, je pense, non ? Et tu es arrivé dans nos installations de Lushitrap Et comment tu trouves le délire ? Non, le délire est toujours grand Et il continue à s'agrandir Ouais, très très grand Et tu sais, pour ça, moi, je n'aime pas commencer l'émission sans dire merci à Maman Mokounzi Ah, Didi B Divine Melody, je te salue Voilà, c'est elle qui gère un peu les choses Ouais, absolument Johan, je rappelle que tu es conférencier, entrepreneur et formateur Ah, c'est là, je vais ajouter écrivain Ouais, mais petite rectification Je ne me présente pas trop comme formateur, pour l'instant en tout cas Pourquoi ? Je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis chercheur, je suis auteur Mais moi, je te connais sous la casquette des formateurs Pourquoi tu n'es plus formateur ? Je forme des gens, mais je ne suis pas encore, je vais dire, formateur comme tel Parce qu'il y a certaines choses à remplir, certains critères, à mon sens Donc je dois, de mon côté, remplir ces critères pour que je puisse me présenter comme formateur D'accord, d'accord Bon, la première question, tu peux me dire Pourquoi tu t'es sincèrement mis à l'écriture ? À l'écriture Et tu peux dire que tu es écrivain ? Ouais, absolument Écrivain, auteur et tout Je me suis mis à l'écriture parce que pour moi, l'écriture est reliée vraiment à quelque chose de très très profond Qui se rallie aussi quelque part à mes croyances, tu vois L'écriture a changé le cours de toute l'histoire Il y a certaines choses qui sont mises en place aujourd'hui parce qu'il y avait des gens qui ont écrit Il y a des constitutions qui sont mises en place parce qu'il y avait des gens qui ont écrit Aujourd'hui même les mystères, entre guillemets, de certaines spiritualités, nous les avons parce qu'ils ont été écrits Bien sûr Tu vois, donc l'écriture traverse vraiment le temps L'écriture n'a pas, tu vois, le côté dans la musique par exemple, ancien succès L'écriture, c'est... je me suis mis donc à écrire parce que je sais que mes écrits peuvent traverser le temps Et ce que je dis, je fais de mon mieux pour rentrer au plus profond de ce que je ressens au plus profond de moi, tu vois Pour que même les générations à venir peuvent consulter mes livres et voilà, ils peuvent changer les choses et tout D'accord, tu peux nous dire à quel point tu t'es vraiment mis dedans, sachant que le Congo n'existe pas Et être d'abord jeune écrivain, tu sais, c'est chaud, non ? Ouais, c'est chaud C'est trop chaud Chaud, très chaud Tout en sachant aussi que le Congolais n'est pas un grand lecteur L'Africain L'Africain, l'homme noir Ouais Bon, ça s'explique Et à quel moment tu t'es vraiment décidé d'entrer dans ça alors que tu sais déjà tout ça ? Déjà, il faudrait partir du fait que si l'Africain aujourd'hui n'est pas très relié à l'écriture ou à la littérature Quand on rentre dans le fond, on peut comprendre cette philosophie des choses Parce que l'Afrique a principalement grandi dans la tradition orale Oui, oui De la bouche à oreille, tu vois Donc génétiquement parlant, l'écriture ou la littérature n'est pas très ancrée en nous Mais après, c'est quand même quelque chose de très très important La littérature ou l'écriture Parce qu'avec l'écriture, l'écriture traverse le temps Et on a quand même la possibilité de donner des informations qui se rapportent à la vérité Contrairement à la tradition orale Je peux te dire quelque chose, tu comprends à ta manière Quand tu vas transmettre, c'est assez compliqué, tu vois Alors je me suis mis dedans, très très en profondeur C'est à partir de 2020 2020, avec le confinement Ouais, avec le confinement Mais c'était plutôt particulier Parce que j'ai vécu quelque chose D'ailleurs, tu en parles dans un de mes livres Qui avait fait que j'étais tombé dans la dépression C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Et dans cette période-là, j'avais découvert, à mon sens Un côté assez sombre de ma personne Ton alter ego Ouais, comme on dit, tu vois Et c'est pendant ce temps-là, au moment où je voulais me reconstruire Je voulais vraiment reprendre, quelque part, le contrôle Quand les gens regardent mes photos, par exemple, de 2020 Même sur mon Instagram, Facebook et tout De 2020 à partir du mois de d'août Non, juillet pratiquement Je suis tout maigre Ah ouais Et très peu ont remarqué ça, tu vois Mais c'est justement dans cette période-là Que c'était quand même très sombre Un jour, peut-être, on aura le temps d'en parler Ah ok, ça va Ouais, mais c'était ça qui a déclenché, au fait, ma capacité à écrire Tu vois Parce que je me défoulais de cette manière-là Et voilà, c'est parti comme ça Et voilà, aujourd'hui, on en fait des livres Même si j'écrivais avant déjà Déjà depuis très longtemps Mais en 2020, c'est comme... C'est l'éclosion Ouais, c'est l'année du lancement, en fait Ouais, l'année de lumière D'accord Le siècle des lumière et l'année des nuits Ouais D'accord Et quel est ton public cible ? Mon public cible, principalement, c'est la jeunesse Oh Ouais, je suis vraiment orienté vers la jeunesse Parce que je considère que mon combat est orienté jeunesse Tu vois Après, il y a de ceux qui sont un peu plus âgés, plus vieux, plus grands Qui consultent mes livres Et qui, d'ailleurs, souvent apprécient encore davantage J'ai même me dit ce que voilà, ça m'a beaucoup inspiré Et j'ai appliqué ça dans mon travail J'ai fait ceci, tu vois Donc ça me fortifie Mais principalement, c'est vraiment les jeunes Parce que même mon style d'écriture Quand tu lis mon livre, tu te rends compte Que c'est comme si je te parle On rigole D'accord Il y a des lols Tu vois Donc j'ai créé un style d'écriture assez particulier Où je parle avec la personne Tu changes avec la personne Exactement Et tout celui qui a lu mon livre ne s'est jamais ennuyé En tout cas, selon tous les témoignages que j'ai reçu C'est un peu comme quand tu tchattes avec quelqu'un Voilà Tu écoutes sa voix, tu vois Quand tu lis, tu as même sa façon de parler Exactement Et tant donné que ton public cible, c'est les jeunes Quel conseil tu leur donnes par rapport à la gestion du temps ? La gestion du temps D'ailleurs, j'en parle, je pense, dans Métamorphose C'est quelque chose qui est quand même très important Je vais peut-être parler de moi Peut-être en parlant de moi, quelqu'un peut s'inspirer, tu vois Ça serait plus original Et surtout sachant que tu as des conférences Ouais, quand même Des formations Exactement L'écriture Ouais Des entreprises Ouais, sans compter Donc tu es mieux placé pour donner des conseils Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de choses Mais après, tu vois Tu gères ton temps aussi Ce qui est très important en fonction des priorités Qu'est-ce qui est prioritaire dans cette période ? Qu'est-ce qui est prioritaire en ce jour ? Qu'est-ce qui est prioritaire dans cette semaine ? Dans ce mois, tu vois Donc tu peux gérer ça de cette manière-là Mais après, il y a quelque chose qui est très intéressant Qui est que Moi, par exemple Dans la gestion du temps J'ai au moins une idée générale de l'année Ah, ok Donc je sais au moins ce que je vais faire Durant toute l'année Surtout les grands événements phares Tu vois Donc sur base de ça Je vais mettre en place une certaine routine Tu vois Et step by step On parvient à gérer le temps Même s'il y a toujours des imprévus Donc là, déjà, je peux imaginer Tu sais ce que tu vas faire au mois de novembre ? Ouais, absolument Je sais Qu'est-ce que tu vas faire au mois de novembre ? Par exemple, au mois de novembre Il y a un événement qui aura lieu C'est évident C'est la foire des entrepreneurs Ok Et même en décembre, je sais déjà ce que je veux Qu'est-ce que tu fais au mois de novembre ? Je vais vous dire ça après Ah, ok Bon Je sais un peu, au fait, tout ce qui va se passer Durant toute l'année Comme en juillet, on aura le festival Nos, tu vois Non, ok, nos festivals Voilà C'est une cinquantième édition déjà ? Ça, ça sera la deuxième édition Le plus grand festival de la ville D'accord, d'accord On note, on note Donc on sait déjà aussi J'ajoute ça à mon agenda Et j'ai des mondes à ceux-là Qui sont en train de nous suivre sur YouTube D'écrire en commentaire Ce qui feront juste au mois de mars Ouais, c'est important Tu vois Et on prend juste une pause Et on se retrouve juste après Le temps de respirer Des retours On est là On est dans l'ouchi trap Salasini Avec M. Johan Kialika L'écrivain On le reçoit parce qu'il a écrit deux livres Le Congo n'existe pas Et Métamorphose M. Johan Tu es prêt A décortiquer tes livres en fait Ouais, on va plonger dedans On plonge déjà Et premièrement On va d'abord parler du livre Le Congo n'existe pas Ok Le fameux livre Qui fait parler de lui Johan Kialika Johan, tu as écrit Le Congo n'existe pas En grand Pas du tout Non, tu as écrit en grand Non, ouais Le Congo n'existe pas Le titre est en grand Genre, il n'existe pas Et tu as écrit cela pourrait être vrai En tout petit Ah ouais Donc quelque part tu reconnais que A tout dans mon pepou A tout chier mon pepou C'est ça, non ? On va comprendre Ok Tu peux expliquer d'abord Ce titre Le Congo n'existe pas Le titre Parce que déjà C'est satis Tu vois Le Congo n'existe pas Même là Les gens Se posent déjà des questions Attends, il est fou ou quoi ? Du coup, on n'existe pas Alors on vit où ? Mon qui mouche est qui a bang Tu peux expliquer Ouais, justement En fait, tu sais Je vais te raconter Une petite anecdote Par rapport à ça Par rapport au titre Tu sais J'ai eu certaines personnes Qui ont déjà réagi Très très mal Quand ils ont regardé le titre Ils se disent Ce gars c'est qui ? Ils se sont même posé la question S'il est Congolais Ouais D'ailleurs Quand tu vois Si tu vas sur mon TikTok Par exemple J'avais publié Une vidéo Où je parlais du livre Et comme je n'avais pas donné Beaucoup de détails C'était justement Relé au fait Qu'il fallait que j'attire Quand même l'attention D'une certaine manière Des gens dedans Commença à m'insulter Celui-ci il est envoyé Il est rwandais C'est l'espion Il a été envoyé L'espion et tout Tu vois J'étais quand même choqué Mais après C'est normal C'est vrai Aussi quelque part Mais tu sais Quand on entre En profondeur du livre Tout celui qui a lu le livre Est parvenu A revenir Il est parvenu Plutôt à revenir au titre Il a dit quoi Pour affirmation Le Congo N'existe pas Exactement Tu vois Et pour expliquer Plus clairement Par exemple Le premier chapitre C'est Mboka esi Kufakala La parole du président Ouais exactement C'est la parole Et puis il a vient M'ajouter Hello Kukoro Malissus Les athées Ouais tu vois Et on sait très bien Déjà que Quelque chose Qui est mort N'existe plus Donc exactement Si on est dans ce cas Là le Congo N'existe plus Mais comme Nous avons la capacité De créer les choses Nous allons créer Le Congo Il faut créer Exactement C'est écrit sur ton Pôle Ouais 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 Déterminé A créer le Congo D'accord Et puis Il y a C'est juste ici En bas C'est écrit Le guide pour une jeunesse Consciente et Éveillé Ok tu peux expliquer Pourquoi ça d'abord Pourquoi le guide Déjà je comprends Que ton public Cible c'est les jeunes Exactement Exactement Comme je l'ai dit d'ailleurs D'accord Et puis N'explique pas Je te demande D'expliquer la couverture Ah la couverture Explique tous C'est bien sûr la couverture Parce que je vois Les portes Les personnalités Historiques de notre pays Exactement Et puis le jeu des échecs Échecs et maths Tu peux expliquer Ouais C'est beau Quand même Ouais c'est beau C'est beau Ouais en fait Tu sais Tout ce qui est Sur cette couverture Est très très important Et explique aussi Quelque part le livre Ok Tu vas voir ici Sur la couverture Il y a les colons Dont Léopold II Avec les esclaves Il y a Laurent Désiré Kabila Il y a les chefs Du Royaume Congo Il y a Lumumba Qui va se faire assassiner Il y a Mobutu Tu vois Et il y a deux portes Par exemple En fait Les deux portes C'est ça C'est ça même La pensée du livre Ok C'est que Ce qui s'est passé avant Reste dans le passé Maintenant Voilà Maintenant On ouvre une nouvelle porte D'où la porte qui est ouverte Et c'est nous Qui ouvrons cette porte là Donc on va tirer des leçons Justement du passé De l'histoire On va voir ce que nous pouvons Apporter justement A la création de notre pays Et c'est ce que nous allons faire Donc tu vois Donc il y a Cette petite pensée Qui va avec Le jeu des échecs Et maths C'est parce que Je crois que Notre génération Est celle qui va justement Dire échec Et maths Dans le sens où Je crois fermement Qu'on va apporter Quelque chose de très positif Dans notre pays Mais Par rapport à ça C'est juste une petite question Les anciens nous disent Souvent Ça cause de vous Que rien ne marche Est-ce que tu crois Ça vraiment Nous les jeunes Parce qu'on les Quelque part On a trouvé C'est eux Qui ont abîmé Le Congo Parce qu'ils nous racontent Des histoires Comme quoi Les blancs ont laissé Des bonnes choses Mais non On ne les a pas trouvées Donc c'est à nous Quand même Dans ton livre Tu veux dire C'est à nous De rectifier les erreurs De nos parents Ouais aussi Quelque part Tu vois Si C'est mieux De ne pas forcément Juger les erreurs De nos anciens De nos aînés Mais par contre Si on peut avoir Un regard Un regard Où on peut apporter De solutions C'est là C'est là Que c'est vraiment Important Et tu vois Donc nous Si on regarde Les erreurs du passé Et que nous apportons Des solutions aujourd'hui Je pense que c'est là C'est là Que je pourrais dire C'est une jeunesse éveillée Et consciente Tu vois Et c'est très important Et tu Tu sais quoi On va d'abord prendre La vidéo D'une personne Qui a lu Le Congo n'existe pas L'appréciation Par rapport A ce qu'il a eu Attiré Comme le son du livre Et puis on revient Juste après Pami C'est votre frère Ilunga Kabale Raimond Je suis entrepreneur Écrivain Et tant d'autres Je suis là pour donner Mon impression Sur les livres Les Congo n'existent pas Pour commencer Lorsque j'ai entendu Les titres De ces livres J'ai été frappé Par son audacité Je me suis dit Mais Johan Comment tu peux donner Comme titre A ton livre Les Congo n'existent pas Mais après avoir lu Ces livres là J'ai compris Qu'il avait raison Et que le Congo Avez besoin d'une réforme Sur tous les plans En tout cas Nous avons besoin Du développement Et pour ça Il fallait connaître Nos problèmes Et ce livre A un travail scientifique Très impressionnant Parce qu'il contient Des informations Très précises Qui nous montre Clairement Les problèmes D'en fait face Notre pays Les problèmes Des développements Bien sûr Et donne aussi Des solutions A ces problèmes Donc je pense vraiment Que ces livres Devaient être une base Des révolutions Pour la jeunesse En particulier Et tous les Congolais En général Donc je vous conseille Vivement de lire Ces livres Et vous serez vraiment Instruit Et vraiment révolté Parce que c'est quelque chose De très bien Et de très inspirant Je vous remercie Toujours là Toujours dans L'UCHITRAB Sala Sini Avec notre invité Johan Kialika L'écrivain Il a écrit Les deux livres Le Congo n'existe pas Et Métamorphose Johan On vient de suivre La vidéo De monsieur Bruno Non Raymond Monsieur Raymond Vraiment Les gens qui suivent Pour savoir Pourquoi j'ai cité Bruno C'est le nom De mon père en fait Ah ok super En fait Il a Quelqu'un porteur Un peu flatté Par rapport à ce qu'il a dit Ouais c'est Et on a Presque J'ai presque Le même sentiment Le même sentiment Que lui tu vois Wow ok Et je sais pas si tu as un truc à ajouter Par rapport au livre Le Congo n'existe pas Bon ouais quand même La question qui revient souvent C'est pourquoi le Congo n'existe pas J'avais essayé de faire comprendre Quelque chose de très important Prenons On va prendre Encore une fois de plus Le domaine alimentaire Comme je le dis un peu souvent On comprend n'est-ce pas Que presque tout ce que nous mangeons Tout ce que nous mangeons justement Est importé Ouais c'est vrai C'est pas mauvais Mais quand c'est la totalité C'est quand même Pas très très intéressant Pas mauvais Mais c'est pas bien Aussi quand même Ouais absolument Il faudrait qu'on ait quelque part Le contrôle de l'alimentation Après l'agriculture C'est la base Du développement De tous les pays Qui se sont développés Un ventre à famille La pointe d'oreille La pointe d'oreille Voilà tu vois Mais aujourd'hui On a quand même Cette grosse difficulté En Afrique De disons Même au pays ici De vraiment Produire sérieusement Dans le domaine De l'agriculture Moi je pense Qu'il y a deux problèmes On va même retrouver ça Dans le livre Premièrement Les personnes Qui font l'agriculture N'ont pas La pensée D'industrialiser les choses Ouais ici Tu vois Donc la plupart De ceux qui font l'agriculture C'est pour juste Subvenir à leurs besoins Donc c'est pour répondre A leurs besoins De première nécessité Tu vois C'est vrai Mais aussi Quelque part Il y a aussi Un manque de formation Peut-être qu'ils ne sont pas aussi Ils ne sont pas aussi boostés Boostés On va dire justement Dans le domaine De la formation peut-être Tu vois Quand quelqu'un A une pensée Où il va Produire en grande quantité Il faudrait n'est-ce pas Qu'on puisse le former Et qu'il comprenne les choses Par exemple Comment ça fonctionne à l'intérieur Mais il y a encore Un autre problème C'est que C'est vrai Une personne peut se mettre A produire en grande quantité Mais avec une difficulté De transport Par exemple Les routes ne sont pas Reliées entre elles Plus tôt Et une personne peut produire En grande quantité Et puis il y a un problème De transport qui s'impose Tu vois Il y a des problèmes Qui sont quand même partagés Mais on peut voir En fait Comment apporter des solutions Et dans le livre Justement on en parle D'accord Tu vois Et ça c'est très très important Ce livre en fait Il ne vient pas juste Parler des problèmes Il y a d'ailleurs Beaucoup plus de solutions Que de problèmes D'accord Et moi Je dis à nos téléspectateurs Et aux gens Qui nous suivent Sur Youtube Que c'est un livre Vraiment à acheter Et à consommer Parce que C'est un livre Qui peut Réveiller notre conscience Exactement Arriver Sur les points Que monsieur Johan Vient de soulever Par exemple Tu as parlé De la nourriture Si on arrivait A changer Juste cette Cette façon là De concevoir les choses De toujours importer Tu comprendras Que la nécessité D'aller chercher De créer Plutôt Les aliments Va pousser A créer Les routes Exactement Donc tout est relié Tout est relié Justement Je m'adresse Aux jeunes Et à nos autorités Qui puissent vraiment Consommer ces livres Exactement Il y a beaucoup de solutions Tu peux un peu leur dire Comment ils peuvent Se procurer d'abord Ces livres Ah ok Déjà pour ceux Qui sont à l'extérieur du pays Ils peuvent L'avoir sur Amazon Oui Ils peuvent taper Juste le Congo N'existe pas Ou bien le nom De l'auteur Ils vont l'avoir Et ils peuvent S'en procurer Et pour ceux Qui sont ici Ils peuvent commander Ça à la maison d'édition Ça peut être sur Facebook Sur Instagram Ou même au numérique Il va sûrement s'afficher En bas de l'écran Ou bien contacter Ou bien contacter le shitrap Ouais Parce que le délire est toujours Toujours Là on passe Au prochain livre Qui s'appelle Meta Trait d'union Morphose Je veux changer Donc j'ai fait mon bilan Exactement Premièrement Tu peux d'abord nous expliquer Ce titre Pourquoi Métamorphose Et explique en fait Le titre Métamorphose En fait engage N'est-ce pas La transformation De passer d'un état A un autre Exactement Et c'est un peu La pensée du livre Tu vois Il y a des gens Qui veulent changer Il y a des gens Qui veulent s'améliorer Mais comment ils font Qu'est-ce qu'ils font Tu vois Alors ce livre Justement Il intervient Dans ce cas là Il intervient Dans le fait Que voilà Cette personne Qui lira ce livre Tu vois Peut changer Peut se transformer Parce qu'il y a Des pistes de solution Il y a des exercices Et tout Qui vont lui permettre Justement de changer Ce qu'il a envie De changer Donc c'est un livre Un peu Comment dire Qui nous pousse à méditer Ouais Justement A méditer Parce que justement Tu vois La méditation C'est une réflexion profonde Sur quelque chose D'accord Donc une personne Se remet en question Et peut entamer Justement Le processus Du changement Du changement Tant bien même Que c'est pas facile Ouais C'est pas facile Mais déjà Quand on lit les livres Il y a Il y a quand même Certains points Qui peuvent nous pousser A le faire Exactement Et il y a Il y a une parole Qui vient de toi Qui dit Ne peut changer Son environnement Que celui qui se change Lui même Voilà Tu vois Donc parce que Justement L'environnement C'est l'ensemble De toutes ces personnes là Et pour que l'environnement Change Il faudrait que ces personnes Aussi quelque part changent Parce que C'est le reflet Au fait de ce que nous sommes D'une certaine manière Tu vois Donc si nous changeons Nous avons la possibilité De changer notre environnement Donc Si je comprends bien Pour arriver à créer le Congo A faire exister le Congo Il faut commencer par Changer soi-même Oui Ça c'est une évidence Donc les deux livres Quelqu'un part Sont complémentaires Ouais ouais En effet Alors d'accord Tu sais quoi On va d'abord prendre une pause Et on revient juste après D'accord super On prend la pause Et on revient après Contibox La plateforme de vente Et d'achat De produits neufs Et de seconde main Est enfin opérationnelle Vendez et achetez Tous types de produits Facilement Contibox Vendre et acheter N'aura jamais été aussi facile Ok toujours là Toujours dans Luchitrap Salasini Avec notre invité Johan Kialika L'écrivain de Métamorphose Et le Congo n'existe pas Monsieur Johan On est arrivé à l'étape Préférée des téléspectateurs De Luchitrap Salasini Ok super Tu sais c'est quoi C'est quoi C'est le jeu Ah ok On va te faire jouer On va te faire jouer J'espère que c'est pas stressant Ah je sais pas Ton état Comment tu gères la pression Ok super Tu j'aimes bien Le jeu Le nom c'est Il ne peut qu'en rester qu'un Il ne peut qu'en rester qu'un Oui Je vais te poser des questions Sur les choses Que tu préfères dans la vie Et on va procéder Par l'élimination Ok Je me prépare déjà A écrire tu vois Ok super Bon premièrement Je te demande C'est quoi ta passion dans la vie Ma passion dans la vie Oui Tu sais à cette question là Il y a toujours Une difficulté de répondre Mais je vais dire Transmettre la connaissance Transmettre la connaissance C'est noté Et puis Deuxièmement C'est du monde C'est ma passion D'accord C'est noté Deuxièmement Je te dis montrer C'est quoi ton animal favoré Ah ouais Le léopard Le mongo Vraiment Les gens ont appris Le mongo Aujourd'hui D'où vient le mot Congo Le mongo Le léopard Ok Troisièmement C'est qui ton artiste Musicien Le choix préféré Eh Le chiot Ouais Ouais Il y a un jeune La traite à l'entire Que j'aime beaucoup Dany Mendoce Dany Mendoce Ah ouais Ah Dany C'est bon La compétition sera dure Ok Voyons voir Dany Mendoce Ok Quatre C'est quoi ton plat préféré Ah Mon plat préféré Makemba Papa Les bananes plantées J'en raffole Les Makemba J'aime beaucoup Trop même Cinquièmement C'est quoi ton film préféré Mon film préféré Déjà je suis pas trop trop film Mais j'ai quand même aimé un film Black Panther Black Panther Wakanda J'ai beaucoup aimé Le premier ou le deuxième Le premier Bon le deuxième aussi Mais le premier J'aime Wakanda En fait le concept Et pourtant le deuxième On rend hommage à la République Démocratique du Congo Tu vois Ouais aussi Il y a ça Ouais Et Six C'est quoi ton fruit préféré Mon fruit préféré C'est la pastèque J'aime beaucoup la pastèque Pastèque C'est chaud C'est chaud C'est quoi ta paire préférée Tes chaussures J'aime les All Stars J'en ai beaucoup Les All Stars C'est noté Les All Stars Voilà Oui Ton jeu préféré Ton jeu préféré FIFA Ça m'aurait étonné Que tu dises Qu'il ne pleure Quand je t'ai qu'un Comment je t'ai préféré Tu vois FIFA J'aime beaucoup FIFA Ça détend La FIFA D'accord Là maintenant On va procéder A l'élimination Alors là C'est Là on est On est On prend Transmettre la connaissance Contre le Léopard Contre le Congo C'est un piège Transmettre la connaissance Ok Transmettre la connaissance Remporte Puis deuxièmement Entre Danny Mendoce Et Wakanda Dany Mendoce Tu es en compétition Contre Wakanda Contre la fierté Des Africains Frère Je garde Wakanda Oh Donc Danny Non Danny C'est mon gars Il est chaud Tu vois Mais Wakanda Tu vois Ça se rapporte Aux valeurs Tu vois Ok Donc Danny Il est chaud Danny va dehors Mon gars Sorry Et je prends Entre le Makemba Et la Pastèque Le Makemba Tu vois La Pastèque Tu ne te rassasies pas Mais Makemba Mon gars C'est chaud D'accord Ok Donc La Pastèque La Pastèque Ou le Makemba Le Makemba Je garde Le Makemba Gagne D'accord Là tu me manges Si tu te rassasies La Pastèque Tu vas te rassasier Quels jours C'est Le dernier Dernier match All-Star Contre FIFA Je garde FIFA Je garde FIFA Je garde FIFA Ah ? Ah ! Je ne fais pas Donc il préfère jouer Et marcher pieds nus Tu vois Ah non Mon gars On garde FIFA Je n'avais pas vu ça On se remporte Et entre les Makemba C'est ce que tu as choisi Ok Et FIFA Ventre Femme La Pointe d'oreille Je garde la bouffe Makemba Ok Les Makemba Là maintenant C'est la finale Entre transmettre La connaissance Et les Makemba Transmettre la connaissance Donc tu préfères rester affamé Et transmettre la connaissance Non la connaissance se rallie directement A notre être Et voilà Ça là Ça peut nous permettre justement De Toujours des raisons Toujours des raisons Toujours des raisons Ah là là Et la connaissance Top des tops Dans ces jeux On retient que Ce que tu Tu aimes par dessus Tout C'est transmettre La connaissance Exactement Parce que la connaissance C'est ça qui fait tout Toutes tes connaissances Toutes tes connaissances Absolument tout Vraiment Tu sais Il y a eu Je peux dire Une conférence Ok Dans laquelle tu as participé C'était pour présenter Les livres Le Congo N'existaient pas C'était à la conférence Métamorphose C'était Métamorphose Exactement Ok C'était à la Halle De l'étoile Et comme par hasard Bon je dirais pas Par hasard C'était prévu Le micro le plus célèbre Le micro baladeur Le plus célèbre De la ville Était des passages Luchitrap Luchitrap Exactement Le micro baladeur De Luchitrap Était là Et à la présentation Il y avait Danny Gamer Et derrière la caméra Il y avait Divine Belotti Et Lumina MJ Lumina Je l'aime bien D'accord Je la provoque beaucoup Tu sais je l'appelle comment Cardi B Elle ressemble à Cardi B D'accord D'ailleurs il est fan De Cardi B Sérieux ? Trop même On prend le micro baladeur Et puis on se retrouve juste après Salut tout le monde Ici Gamer Dan Pour le micro baladeur De Luchitrap On se retrouve aujourd'hui Pour la conférence métamorphose De Yohan Kialika Pourquoi t'es là aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis Principalement là Pour les livres de Yohan Qui m'ont un peu intéressé Les Congo n'existent pas Quelque chose qui m'a un peu étonné Voilà Quand on est au Congo On dit que les Congos n'existent pas Ça m'avait un peu tiqué Et puis je me suis dit Je ne vais pas y manquer Je viens participer à la conférence métamorphose Qui est organisée par l'auteur M. Yohan Et nous la maison d'édition Je suis là déjà pour assister à la conférence Comme le nom le dit métamorphose Pour que je sois métamorphosé Que je sorte avec quelque chose De plus dans ma vie Aujourd'hui je suis là pour la conférence métamorphose Où c'est pour assembler les jeunes Afin qu'on puisse subir une métamorphose complète Premièrement Parce que j'ai toujours aimé Les citations de Yohan Kialika Et aujourd'hui j'aimerais bien Découvrir encore un peu plus Sur lui, sur ses écritures Pour soutenir Yohan Dans son initiative de changer le Congo Pour assister Mais aussi apprécier quand même Déjà les termes il m'a beaucoup intéressé C'est pour ça que je suis là Je suis venu parce que je voulais apprendre Yohan c'est quelqu'un qui me fascine Par sa façon de faire les choses Et c'est pour ça que je suis venu d'abord Déjà parce que je n'ai pas lu son livre Le Congo n'existe pas Et je suis venu pour qu'il m'explique Quand il m'a parlé J'étais vraiment intéressée Et en fait moi j'habite Coloisi Mais je lui avais promis Que je viendrai pour la conférence métamorphose Que je puisse un peu vivre Ce qu'il a l'habitude d'écrire Là maintenant en live Alors qu'est-ce que tu as étonné de la conférence ? Ce que j'aurais étonné de la conférence C'est que nous devons créer le Congo De par notre mentalité De par notre manière de faire Mais nous devons néanmoins créer le Congo Dans la ville c'est presque première Et j'ai beaucoup aimé Les termes et les mots Que l'auteur a utilisés C'est à féliciter Et je crois que je suivrai les pas On va créer le Congo Déjà que ça m'a permis A penser à créer quelque chose Pour faire évoluer le pays Au fait De ne pas dépendre d'autres pays De savoir créer quelque chose au Congo Afin de faire avancer le pays Est-ce que tu penses que le Congo n'existe pas ? Oui en fait d'après ce que je viens d'entendre Je suis vraiment sûr qu'il a donné des bons arguments Et oui le Congo n'existe pas Oui le Congo n'existe pas Dans le sens que les livres soulèvent plusieurs défis Que la population congalaise rencontre Ce qui fait que le Congo n'existe pas Bon après avoir participé à cette conférence Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur ces sujets Mais je ne peux pas affirmer qu'ils n'existent pas En lisant les livres je pourrais comprendre vraiment Pourquoi M. Johan a dit cela Et là je pourrais avoir une réponse adéquate Ce que j'ai retenu en fait c'est que les seuls Qui peuvent créer le Congo c'est nous Et que personne ne va le faire à notre place Pour être honnête ce qui est vrai C'est que j'avais quand même un peu de confusion Quand je venais Mais après l'avoir écouté Là je sens maintenant que j'ai quand même saisi sa pensée Et je crois que je rejoins son idée Le Congo n'existe pas Du moins dans son concept Et ce que j'ai quand même aimé de la conférence C'est que ça t'inspire vraiment à faire quelque chose Je suis de l'avis de M. Kayali Que le Congo n'existe pas Il a très bien démontré par ses explications Et d'ailleurs je pense que c'est très intéressant Je conseillerais à tout le monde d'acheter ce livre Pour prendre connaissance de ce qu'il a mis dedans Et je pense que ça pourra changer Ça pourra changer en fait La manière de réfléchir de certains jeunes De notre génération On a créé notre Congo En s'est tenant main en main Et désormais j'ai aussi aimé La prestation de la conférence Le Congo n'existe pas Mais le Congolais existe C'est le Congolais qui doit faire en sorte Que le Congo puisse exister Parce que tout ce que nous avons À 90% Ça vient de l'extérieur Alors pour que le Congo puisse exister Nous Congolais nous devons profiter de nos richesses Nos valeurs Pour faire exister le Congo On a encore des retours Dans Luffy Trap Salasini On vient de prendre des micro-balladeurs Ioan Kalika Je te donne l'occasion de saluer deux personnes Mais avant j'ai une question à te poser Ok Est-ce que tu crois vraiment que Notre génération peut réellement Créer le Congo Si je peux dire Ouais Je crois vraiment Un très peu de mots s'il te plaît Oui je crois vraiment Que notre génération est capable De créer le Congo De changer les choses D'apporter quelque chose de plus Je le crois vraiment Parce que j'ai vu ça Dans d'autres pays Pourquoi les autres ont réussi Et nous on échouerait Je crois en cette génération Je crois totalement même D'accord Et tu peux encore une fois Dire aux gens Comment est-ce qu'ils peuvent Se procurer ton livre Ah ok Si vous êtes à l'extérieur du pays Vous pouvez commander le livre sur Amazon Ok Si vous êtes ici au pays Au Congo Vous pouvez contacter la maison d'édition Thal Vous pouvez aller sur Facebook Sur Instagram Tout comme vous pouvez contacter le numéro Qui s'affiche juste en bas Pour commander votre livre Bien sûr sur Whatsapp D'accord Les deux personnes que je dois saluer Je ne sais pas saluer Ah ouais c'est vrai Je vais saluer deux personnes Bien sûr Ce sont ces deux personnes Qui font qu'aujourd'hui je suis là Ok Tu vois Ils ont permis mon incarnation Quelque part Je salue donc papa Mon papa Patrick Calica Et Adèle Calica Qui est ma mère Je vous aime beaucoup Trop même D'accord Lushitrap les salue aussi Super C'était Prince Prisi A la présentation de Lushitrap Salasini Épisode 3 Saison 3 Et pour le coup On avait comme invité Johan Calica Qui nous a parlé De ces deux livres Pour ceux-là Qui sont en train de nous suivre En ces moments N'hésitez pas à aller nous Suivre sur nos réseaux sociaux Commenter nos posts Likez Et activez les cloches Pour ne pas rater les prochains Et pour vous quitter J'ai une chose à vous dire Lire est le seul moyen De vivre plusieurs fois Et on prend ces clips On se dit à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada